Rien. Rien. J'attends de prendre tout ce qu'il y a quand j'arrive sur le plateau, j'attends de me construire avec ce qui se passe sur le plateau. Et les gens qui sont là. Je n'ai pas de passé et je n'ai pas d'avenir. Et c'est ça qui me plaît. Oui, effectivement, il y a un changement. Mais le changement, ce n'est pas une construction, c'est une disponibilité. En fait, c'est une espèce d'écoute. J'essaye d'être dans une sensation de perception particulière, très aiguë. Et j'adore ça aussi. Donc je me concentre, c'est ça un peu ma concentration. Ce n'est pas forcément de me dire « je suis phèdre » ou « je ne sais pas quoi ». Mais j'essaye d'ouvrir toutes mes oreilles. Et qu'est-ce que tu entends ? Eh bien, je ne sais pas, ça dépend quand je rentre sur le plateau. Je ne sais pas, parfois j'entends l'écoute d'abord, le silence, l'écoute. Et puis ma parole après, parce que le texte c'est très important. C'est l'écriture, c'est ce qui va me fonder en fait sur le plateau. Si ce soit dans la chanson ou dans le théâtre. C'est la langue. C'est-à-dire que, je vais vous dire là, par exemple, ce qui se passe là dans le off, c'est la première fois que je fais ça et j'adore vraiment. Je faisais ça, mais moins aussi simultanément et radicalement. C'est-à-dire que j'arrive au dernier moment, que je m'habille déjà dans la rue, parce qu'on n'a pas de loge, et j'adore, et que je rentre comme ça sur le plateau. Bon, j'ai mis un costume, c'est un costume révolutionnaire, ce n'est pas forcément révolutionnaire, d'ailleurs c'est juste un petit bolet rouge. Mais je vais rentrer, oui, bien sûr, il y a quelque chose qui change, mais je veux dire, j'essaye d'être moi d'abord, avant tout, et puis de ne pas, comment dire, d'être à l'endroit du spectateur, de l'écoute du spectateur, c'est-à-dire que je ne vais pas être devant lui. C'est lui, avec moi, on construit ensemble. Enfin, j'essaye de me dire que je suis, voilà, je suis au même endroit qu'eux, je ne vais pas leur raconter des choses psychologiques qui m'est arrivées avant ou après, parce qu'il n'y a rien qui m'est arrivé avant ou après. Et, encore une fois, comme vous le savez, c'est l'écriture, la langue théâtrale de l'auteur, qui va construire, pas la psychologie, je ne crois pas.